Hey ! Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien ! Eh bien moi, je vais super bien ! On vient d'atteindre les 5000 abonnés depuis le 1er mars. Donc, merci à tous pour tous ceux qui sont là depuis le début ou ceux qui sont là que depuis quelques jours, quelques heures, qui sait ! J'avais un petit cadeau, entre guillemets, à vous faire. Et je me suis dit, ce serait sympa de pouvoir faire pendant un mois. Bon, moi je ne commence jamais, je ne rentre jamais dans les règles, dans les cases. Donc, je ne commence pas le 1er mars. Non, non, je commence à filmer le 3 mars. Et vous allez le voir juste, du coup, le 4 mars. Et donc, j'aimerais bien faire un mois où je vous vlog un peu ce que je fais. Et donc, rentrer un peu plus dans mon intimité. Et à la fois, pouvoir vous parler plus librement que dans une vidéo, juste face comme, comme ça. Et pouvoir vous parler de plein de choses en même temps, dans une même vidéo. Voilà, donc je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues. Voilà, entre 10-15 minutes. On va essayer de s'y tenir. Donc, pour s'y tenir, c'est parti. Je vous dis, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce matin, j'ai fait mon sport. Ça, je ne voulais pas filmer. Et en fait, juste après, ce que j'attendais, c'était, je vais vous montrer tout de suite, c'était mon micro. Et ce pourquoi je ne voulais pas commencer à parler, à filmer avant d'avoir reçu mon micro. Parce que j'avais très envie que ce soit quand même qualitatif au niveau du son. Voilà, du coup, voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ce micro. Sachant que j'avais déjà acheté ce micro, que j'ai malencontreusement perdu, oui, oui. Donc, finalement, je m'en suis rachetée. Alors, il y en a trois ici, mais il y en a un pour une autre de mes sœurs qui fait des vidéos. Et après, j'en ai acheté deux. Pourquoi ? Tout simplement, vous verrez dans la suite de mes vidéos, peut-être qu'un jour, j'en aurais besoin de deux. Voilà. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je suis allée sortir mes semis au soleil. Donc, en plus, vous pouvez le voir juste ici. Donc, je vais vous montrer. Et j'ai arrosé mes semis. Donc, c'est mes semis fruits. Donc, il y a les aubergines, les poivrons, les courges. J'ai fait un peu tôt les concombres, mais bon, on va tenter cette année. De la pastèque, je n'ai pas encore fait de melon parce que je vais aller acheter des graines. Je n'en ai pas là. Mais bon, voilà, tout un tas de choses. Et donc, je les ai bien arrosées après. Après, oui, je suis dans le mode dépensière, là. J'essaye de mettre de côté, mais là, ça fait très très longtemps, en fait, que je veux tout ce que je vais vous montrer. Là, justement, vous voyez ici. Le blender, parce que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. La machine sous vide par rapport au potager, la vis sans fin et le tamis pour le changer sur mon extracteur de jus parce qu'il n'est plus optimal. Et donc, j'ai besoin de changer des pièces. Enfin, voilà. Et puis, un déshydrateur. Plein de petites choses qui font que j'en ai vraiment besoin et que ça fait très longtemps que j'en ai très envie. Donc, voilà. Je suis trop contente. J'ai trop trop hâte de commander et de le recevoir. Et je vous montrerai tout ça. Enfin, j'avais envie de vous montrer mes semis. Enfin, du coup, maintenant, mes plants de tomates. Il va falloir que je les repique assez rapidement parce que, comme vous pouvez voir, ils sont assez grands. Donc, il faut quand même que je les repique dans un pot, voilà, un plant par pot. Et je profite du soleil et des petits oiseaux. Ça fait trop trop du bien. Mais bon, maintenant, il doit être aux alentours de midi, 30-13 heures. Et je dois partir très 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 bientôt. Donc, je vais aller me faire un smoothie. Je vais aller également rincer mes graines germées et garder l'eau de mes graines germées pour mes semis. Parce que c'est juste de la bombe atomique de garder l'eau des graines germées. Donc, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, quand vous faites vos graines germées, que vous faites aussi du potager des semis. Arroser vos semis avec l'eau des graines germées. Et puis, faire tourner mon lave-vaisselle. Des trucs, voilà, de tous les jours. Donc, c'est parti. On y go. Voilà, mes tablettes lave-vaisselle. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Je l'ai fait moi-même. Hop, donc là, on va en prendre une. Bon, lave-vaisselle, il n'est pas plein, mais presque. Allez, hop. Tac, et là, ici, on met un petit peu de vinaigre blanc. Donc, vous voyez, toc, c'est vraiment sale. Les soupes et tout. Et donc, je vous montrerai si mes tablettes, elles marchent bien. Comment ce sera après. Et je garde l'eau. Alors, c'est encore mieux du moment où vous les faites tremper toute la nuit. Là, gardez bien, bien l'eau parce qu'elle va être très, très riche. Du coup, cette eau-là. Encore beaucoup plus que juste l'eau-trainçage comme ça. Alors, vu que je n'ai pas encore un bon blender, je n'ai qu'un Vitamix. Je pensais qu'il était mort. Et en fait, mon chéri me l'a réparé. Je vais prendre deux bananes. Voilà, elles sont très mûres. Mais vaut mieux très mûres que vertes. Et des framboises de mon potager. Voilà, que j'avais congelées. On va mettre ça au compost. Et on va prendre le petit bol pour mettre de l'eau. Donc, avec mon berquet. Donc, voilà mon repas. Un smoothie. Donc, je vais mettre un peu de psyllium. De graines de lin dorées moulues. Et également de la graine de chien. Ok. Et je vais prendre un petit peu également de noix de cajou. Avec ça, j'ai fait un jus. Donc, je l'ai fait hier. Il m'en reste encore. Donc, c'est un jus avec plein de bonnes choses. De mon potager. Du chou kale. De la betterave. De la carotte. Du citron orange. Ça, c'est pas mon potager. Du gingembre, curcuma. J'essaye d'en faire pousser. Mais c'est pas encore les miens. Après, j'ai mis quoi ? De l'épinard. J'ai mis du céleri branche. Et voilà. Eh bien, je vais aller manger au soleil. Avant de m'éclipser. Et de m'en aller de la maison. J'ai un petit truc à faire aujourd'hui. Je viens de faire une petite répète avec Chant des cœurs. Donc, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, eh bien, allez voir dans la barre d'infos. Voilà. Donc, on prépare une petite action avec un autre collectif. Et donc, c'est cool. On vient de préparer quelques petits trucs. Ce sera une action qui va se passer très rapidement. Mais de toute façon, vous allez le savoir. Avec ces vlogs, je filmerai un petit peu. T'es mon tigre du Bengale. Première année que je vais tester à faire des patates douces. Enfin, faire mes plans. Parce qu'à l'année dernière, j'en ai acheté. Bisous. Coup de boule. Coup de boule. Coup de boule, mon amour. Oui, j'ai t'aime. Allez, on va faire des patates douces. Alors, je vais prendre des petites brochettes. Pour pouvoir piquer mes pommes de terre. Je vais en faire aussi dans du terreau. Je vais tester plusieurs trucs. Ils seront très très grands. Mais au pire, ce n'est pas très grave. Ça évite de les casser. Je pourrais les réutiliser pour autre chose. Un petit peu trop haut parce qu'il touche. Et oui, quand c'est la première fois que tu fais, tu tâtonnes. La pointe vers le bas. Et le côté moins pointu, un peu plus plat, vers le haut. Et les autres grosses patates, on va les faire plutôt dans du terreau. Directement, très très humide. Il faudrait qu'au moins ce soit pendant 16h sur 24h à 25 degrés. Donc, c'est beaucoup 25. Surtout que maintenant, je suis habituée au froid. Alors, 25 degrés, pour moi, c'est beaucoup dans une maison. Voilà. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. Ce serait trop chouette d'y arriver. Il y a tout un tas d'étapes. Donc, on va essayer de suivre ça. Et donc, pour ça, c'est OK. On les déplacera. Je ne vais pas les laisser là, bien sûr. Et puis, on va les faire dans le terreau. Donc, on va les couper d'abord nos patates douces. Et je ne veux pas te faire du mal. Je ne veux pas te couper la queue. Dis donc, j'ai besoin de place. Mon amour. Bon, OK. C'est parti. Donc, là, dans mon bac, j'ai mis une poche poubelle pour éviter que l'eau transperce. Et en mette partout dans ma maison. Parce qu'après, je vais le mettre à l'intérieur de ma maison. Donc, on mélange bien. Et je fais de la bouillie bouillie pour les petits cochons. À la 1, à la 2, à la 3. Je rajoute un peu de terreau parce que c'est un peu trop humide. Donc, pour éviter que ça fasse trop de la bouillie bouillie quand même. Et puis, j'en mets partout, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Et c'est vrai que j'aurais pu les faire beaucoup plus tôt, mais je n'y ai pas pensé. Et il y en a qui commencent en janvier. Et puis, moi, j'aurais commencé en mars. Donc, voilà, j'espère que ça fonctionnera, même si je commence assez tard. Donc, il y a tout un processus. Ce n'est que le début du processus. Donc, vous pouvez les mettre découpés. Ou alors, vous pouvez les mettre entières, par exemple, si elles sont petites. Il faut bien que ça dépasse du terreau. On ne les enfonce pas entièrement. Et bien sûr, la peau vers le ciel. Si vous avez des petits yeux qui ressortent, c'est-à-dire des petits germes qui sont déjà en train de dormir, bien sûr, vers le haut. C'est logique. Vers le ciel. Et vous faites comme ça pour l'ensemble des patates douces. Bon, c'est vrai que là, j'en ai mis un peu beaucoup dans mon bac. Donc, si vous avez plusieurs bacs, n'hésitez pas à en mettre moins dans un seul bac. Bon, et puis après, on réarrose avec une eau toujours chaude les patates douces. Et puis, vous avez terminé. Vous n'avez plus qu'à les mettre dans un endroit ensoleillé, chaud et humide. Voilà, et ce sera parfait. Elle va s'y plaire. Donc, voilà, ça donne ça. Humide, chaud. Et puis, on va essayer que ça le reste. Et puis, on va prier pour que ça fonctionne. Bon, ben voilà où s'achève ma journée. J'ai fini les patates douces, comme vous avez pu l'observer. Mettez bien les pots. Vous pouvez les mettre entières, les petites patates, ou les découper, mais vers le ciel, pour que ça puisse gerver correctement. Bien humide, bien chaud. Parce que ça reste des légumes qui aiment le chaud, 25 degrés. Vous voyez, donc, il faut que ce soit bien humide et bien chaud et éclairé. Enfin, voilà. Allez, gros bisous les petits loups. J'espère que ça vous plaît. Dites-le-moi dans les commentaires si, voilà, ma façon de faire, de fêter les 5 000 abonnés sur notre chaîne. Parce qu'on peut dire que c'est notre chaîne. Parce que oui, c'est pas que moi. En fait, on est, ben, moi plus les 5 000. Donc, voilà, on est 5 000 ans. Non, on est un peu plus que 5 000, mais franchement, c'est super cool. Voilà, donc moi, c'est ma petite façon de le faire. Si ça vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires. Et si ça ne vous plaît pas, ne vous inquiétez pas. Les vidéos du vendredi resteront. Donc, je vais essayer, du coup, le vendredi de faire le vlog plus une vidéo. Voilà, mais on va essayer de gérer tout ça. C'est un vrai challenge pour moi. Parce que, ben, c'est pas facile, hein, de faire des vidéos tous les jours. Et de filmer, et de monter, et de poster. Avec un PC pas super, avec Internet pas super. Enfin, voilà. Donc, j'ai beaucoup de contraintes. Mais, si ça vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires. Et je vais faire mon possible pour y arriver pendant un mois. Je vous embrasse les petits loups. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !